bonjour et bienvenue sur automoto pour l'essai de l'audi s8 plus la plus rapide des audi a8 qui revendique pas moins de 605 chevaux une puissance délivrée par un v8 4 litres biturbo injection direct essence dont le couple peut atteindre 750 newton mètres avec un over boost cette version plus reste assez discrète mais se distingue par ses projecteurs tournant entièrement à l'aide de type matrix elle bénéficie aussi en série de sorties d'échappement noir spécifique le châssis repose sur des jambes de 21 pouces abritant d'imposants disques de frein en carbone céramique notre modèle d'essai se part d'une sublime peinture argent mat agrémenté d'éléments en carbone sur le bas des boucliers les rétroviseurs ou encore le béquet arrière on retrouve des applications en carbone à l'intérieur la suite plus reçoit un volant multifonction à trois branches avec des palettes pour le mode manuel de la boîte automatique à huit rapports l'ensemble multimédia présente des graphismes soignés par contre l'absence d'écran tactile oblige toujours à jouer avec de nombreux boutons ici vous pouvez voir le système ifi bang et olufsen de 1400 watts avec 19 haut parleurs une option facturée 6500 euros les sièges en cuir chauffant propose de nombreux réglages dont le maintien latéral et à l'arrière les deux passagers vip sont aussi gâte et cale avant avec un bel espace aux jambes et un large accoudoir intégrant les boutons de la climatisation individuelle contact sans clé bien ça crépite quand même derrière on est parti la boîte 8 vitesses c'est vraiment d'une douceur incroyable donc là on sort d'un village donc on va pouvoir accélérer un petit peu alors ce v8 4 litres biturbo est vraiment un bonheur vous en avez sous le pied de 2000 à 7000 tours ça n'arrête pas de pousser avec l'audi drive select on peut modifier le comportement de la voiture intervenir sur la direction les suspensions la gestion de la boîte de vitesse et la réponse de l'accélérateur on peut prendre une courbe rapide la voiture prend pas trop de rouler malgré son poids la suspension air offre un excellent maintien de caisse qu'on soit en mode sport ou confort par contre en filtration c'est un petit peu ferme pour ce genre de suspension mais c'est normal on a des jambes de 21 pouces et on apprécie le travail du système quattro sport qui répartit donc le couple sur les quatre roues mais en privilégiant un petit peu l'arrière pour offrir plus d'agilité et faire oublier le poids de la berline allez on va finir par un petit bout d'autoroute allemande cette version plus se caractérise par l'absence de bride donc elle peut dépasser les 300 km en vitesse de pointe pour profiter d'un tel vaisseau amiral faudra prévoir 170 000 euros à peu près hors malus écologique et hors option donc autant vous dire que ça reste réservé à de riches propriétaires allemands qui pourront en profiter sur autoroutes illimitées allez à bientôt sur automoto